Quatre images d'un bel événement, laquelle choisis-tu ? J'aime bien celle-là avec les deux extraterrestres du moment qui ont l'air d'avoir plutôt le smile sur un pognon avec moi et qui ont l'air d'être fiers d'avoir fait ça à mes côtés. Je vais le tourner comme ça. Je pense que je ne réalise pas encore vraiment ce que ça veut dire. Par contre, je me sens assez bien. Sur le podium d'une Coupe du Monde, c'est un truc auquel je n'avais même pas vraiment osé penser. Et là, je lève mon reblochon en l'air en haut de Savoie. C'était juste magique parce que moi, ça ressemblait à ma dernière sélection en Coupe du Monde. Il y a quand même un peu de destin, le fait que ça soit quasiment à la maison. La manière dont ça s'est passé, où je partais loin derrière et le public commençait presque à descendre des tribunes ou à se préparer pour le podium d'un Français. Finalement, il y a eu deux Français sur le podium. Pour moi, c'est un petit village tranquille avec plus de vaches que d'habitants, comme on a l'habitude de charrer. Et puis, en fait, ça a été le lieu et ça sera encore, j'espère, un moment d'émotion et de niveau sportif avec Martin et Johannes. Et je sors sur mon chaîne du podium ce jour-là. Enfin, c'est vraiment... Quand je m'entraînais au Grand Mordant, je ne pensais pas vivre ça. Je me disais pourquoi pas le vivre un jour. Je ne me fixe aucune limite, mais peut-être pas ici. Je ne m'attire aussi pas.